Musique de générique Musique de générique Donc comme vous pouvez le voir la version qu'on a c'est la version Switch Donc on s'est enfin j'ai plutôt bien rongé le Zelda ce week-end Après je peux pas vous donner mon avis définitif pour le moment Comme le jeu n'est pas fini et qui promet encore de longues heures de jeu Donc là je peux juste vous donner un avis pour le moment Ouais d'un gars qui a joué à peu près 6 ou 7 heures Et qui s'est fait un petit avis quoi sur la Nintendo Switch tout simplement Et sur ce The Legend of Zelda Breath of the Wild Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avait fait le Zelda Ocarina of Time Qui était sorti je crois c'était sur Nintendo 64 et réédité ensuite sur Gamecube Mais celui-ci Breath of the Wild Et s'inspire réellement de Ocarina of Time Et ce serait un peu sa suite directe Car ça reprend quand même pas mal d'éléments de l'époque Donc je vais pas vous spoiler J'en suis à un passage dans le jeu Donc c'est pas 6 ou 7 heures de jeu comme je vous disais Donc c'est pas non plus ouf dingue Je vais juste vite fait vous montrer à peu près Alors Ingo tu me dis si tu vois à peu près l'écran Ouais c'est bon Donc là on est en fait dans l'inventaire Enfin non même pas On est dans le journal Donc vous voyez que vous avez C'est super bien organisé en fait C'est très RPG ce Zelda Il se différencie d'ailleurs là dessus beaucoup des autres C'est sur tout ce qui est côté RPG Et suite de quêtes Qu'il a été réellement bien bossé Donc là c'est un peu les quêtes que j'ai à suivre Donc ça c'est celle que j'ai terminée Et ça c'est celle que j'ai en cours Donc là par exemple celle que je viens de valider Ça va être l'héritage de Zelda Et celle qui est aussi en priorité C'est les créatures divines Donc on vous explique vite fait le speech de votre quête Donc j'ai trouvé ça plutôt bien foutu Voilà quoi Donc pouf Donc le jeu ne brille pas par ses compétences techniques Quand vous êtes en écran normal C'est à dire en 1080p Il est pas dégueulasse Faut pas se mentir Il est joli Mais je veux dire par exemple Est-ce que vous pouvez voir Si vous faites un comparo avec un jeu qui est sorti actuellement Comme Horizon Zero Dawn C'est sûr que The Legend of Zelda Est plutôt largué là-dessus C'est très très Enfin c'est joli en mode télé Mais ça liase Il y a du pop Bah c'est le fait que Le jeu est fait pour tourner sur du 720p Et quand vous le branchez sur le dock télé Ça va simuler le signal en 1080p Ça va l'upscaler Donc du coup vous avez une petite perte graphique là-dessus Et je trouve que le jeu est superbe en mode tablette Enfin en mode de mobile Quand vous avez vos Joy-Con adaptés sur la Switch en mode nomade Après c'est vrai que sur la télé c'est pas non plus ouf dingue Je dirais même que c'est pas là-dessus Que vous pouvez vous faire un très très bon avis dessus Après à voir que Enfin j'ai regardé vite fait des petites vidéos Qui faisaient la comparaison entre la version Wii U Et la version Switch Et il y a quand même un cap Qui est passé entre les deux versions A savoir que ce Brave of the Wild N'a pas été développé pour la Switch réellement Il a été développé sur Wii U Puis porté sur la Switch Ce qui fait que ça n'exploite pas toutes les compétences Par exemple de votre console Tout ce qui va être côté tactile C'est pas présent Ça va pas venir l'utiliser Vous avez pas tout ça Donc pour ce qui est du monde Il est immense Alors si je trouve la carte Voilà Donc ça c'est les zones que j'ai déjà débloquées En fait vous avez des sanctuaires qu'il faut aller voir Pour pouvoir ensuite au bout de 4 sanctuaires Vous pouvez aller vous prier devant une sorte de statue bizarre Qui va vous donner en fait le choix Pour troquer tous ces petits pouvoirs que vous avez eus Et en fait ça va venir débloquer Par exemple Vous avez le choix entre débloquer de l'endurance Ou débloquer des icônes de cœur Donc c'est le côté très RPG de la chose Donc là vous voyez J'ai fait la zone du prélude Et ça ça doit être les terres d'hyrule je crois Non bah ouais Ouest de Nekluda Donc ça c'est deux parties du monde Qui tac Le monde c'est ça Donc vous pouvez voir je n'ai rien fait Et j'y ai déjà passé 7 heures Je pense que ça va être un peu long Donc je pense que déjà le season pass Avant que je finisse le jeu Je ne vais pas le prendre tout de suite Mais je sais que ça va apporter déjà pas mal d'heures de jeu en plus Donc vous avez toute cette map immense Mais quand je dis immense c'est réellement immense Après vous pouvez aussi tout escalader Donc c'est le côté très... Ouais tout est possible en fait dans Zelda Vous êtes en pleine forêt Après vous avancez un peu Vous avez de la montagne Vous pouvez escalader en haut de la montagne Aller faire un sanctuaire ou pas Si vous avez envie ou pas Et vous pouvez vraiment tout faire Donc après pour ce qui est du monde en lui-même Il n'est pas très peuplé Il est relativement vide Je dirais que c'est là que c'est son plus grand défaut C'est que c'est un monde qui est immense Mais qui est assez immense et non vide Vous n'avez pas beaucoup de PNJ qui sont dans le coin Il faut aller réellement dans les villages Si vous voulez rencontrer du monde Et causer quoi Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Si Donc tout ce qui est côté RPG comme je vous disais Donc vous avez Vous pouvez par exemple vous affronter des ennemis Et quand vous affrontez des ennemis Ces ennemis une fois qu'ils sont niqués Vous pouvez ramasser par exemple du stuff sur eux Donc ça c'est pour les ennemis un peu pourra Vous récupérez des bras Et vous pouvez vous défendre avec Tout ce qui est marteau Qui est déjà un peu plus fort Sachant que vos armes Plus vous les utilisez Plus vous les cassez Une fois que ça a été utilisé Ils considèrent que l'arme est fatiguée Et vous ne pouvez plus l'utiliser Et pour le moment c'est vrai que je n'ai pas vu Quelqu'un qui vous proposait par exemple De reforger une lame Ou un peu au système de The Witcher Où vous alliez voir l'armurier Et puis contre moyenne en finance Vous pouviez Vous pouviez réparer vos armes Donc ça Après vous avez tout ce qui est arc Donc pareil sur le même principe des armes A savoir que les flèches Vous n'êtes pas en illimité Il faut aller payer pour en avoir Ou les ramasser sur les corps Mais ça généralement vous en avez Voilà Quand tu viens par exemple Là vous voyez qu'une arme Qui met en rouge Ça veut dire que mon arme est bientôt morte Elle va bientôt passer l'arme à gauche Petit jeu de mots tiens Une arme qui va passer l'arme à gauche Donc ça Après vous avez donc tout ce qui est bouclier Pareil sur le même système que les armes Plus vous les utilisez Plus elles sont fatiguées Plus elles sont fatiguées Plus elles vont être niquées quoi Les affaires Donc là je viens de me prendre De petites tenues sympathiques Pour Link Bon c'est vrai qu'il ne fait pas très masculin Dans cette tenue là Mais par exemple Je vais pouvoir enfin affronter le froid Car je ne vous l'ai pas dit Mais par exemple Si vous êtes en pleine plaine Là c'est comme s'il faisait beau Il faisait chaud Donc vous n'avez pas besoin D'avoir des affaires lourdes Qui vous tiennent chaud Par contre si vous êtes dans des Je ne sais pas Vous montez en haut d'une montagne Link va vous dire Qu'il a très très froid Qui se gêne un peu les couilles Et vous allez voir vos points de vie diminuer En allant jusqu'à zéro Donc là je vous conseille d'avoir des Soit beaucoup de vie avec vous Pour pouvoir relancer Relancer Link au fur et à mesure Soit avoir des tenues chaudes Mais je vous conseille quand même plus Les tenues chaudes Donc comme je vous disais La nourriture a son rôle Tout ce que vous ramassez En fait dans cette grande plaine d'hyrule Ou ces grandes montagnes d'hyrule Vous pouvez le ramasser Et ça va venir vous servir Par exemple Ça ça peut se manger Ça va vous redonner un cœur Et puis voilà Donc vous avez la description à côté Donc là par exemple C'est les herbes d'hyrule Et on vous explique ce que c'est Donc c'est les herbes Pleines de vitalité Pousse naturellement Tac tac Pour les plats Donc ça c'est les plats Qui vous rapportent le plus de vie Et qui sont aussi les plus chers Donc là La chose que je viens de découvrir C'est que La chose que je viens de découvrir C'est que par exemple Si vous allez dans un village On vous propose De faire une petite soupe Tranquille ou des familles Et cette petite soupe Par exemple Elle va améliorer votre vitesse Pendant 3h20 Enfin je pense que c'est 3h20 Ou sinon c'est 3 minutes J'espère que c'est 3h20 Donc voilà Et ça va améliorer votre vitesse Et ça va vous redonner De la vitalité Et après les objets spéciaux Donc votre tablette Sheka Votre iPhone Votre iPad Votre tablette Quoi Et le Le paravoile Qui vous permet De sauter de très haut Et de venir De venir Bah pas vous casser la gueule Du haut D'une montagne De 300 mètres de haut C'est plutôt appréciable Donc après Les options Vous pouvez sauvegarder A savoir que ce jeu Sauvegarde automatiquement Votre partie Et les points de sauvegarde Sont plutôt bien répartis Je me suis jamais retrouvé A me dire Ah putain Faut que je reprenne 15 minutes plus tôt Casse les couilles Non non Ça se fait relativement bien Et Alors J'allais dire Le jeu n'est pas punitif Si il est très punitif C'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'il y a beaucoup de points de sauvegarde C'est que Pour le système de combat Pour avoir fait plusieurs Zelda auparavant C'est réellement le plus dur Vous avez beaucoup de pouvoir Vous pouvez récupérer Beaucoup d'armes Mais autant vous dire Qu'il y a des combats C'est pas gagné Vous pouvez mourir Comme une merde Mais une grosse merde Alors que ça fait des heures Que vous jouez Et un combat Tout con par exemple Affronter 3 bêtes Toutes bêtes Qui Qui vous font chier Ça peut devenir vite fait Très très relou Voilà Donc les sacoches Voilà Ça c'est fait Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Le module C'est quoi ça Parce qu'à savoir C'est que dans ce Zelda là Vous avez des pouvoirs Donc vous pouvez invoquer Soit des bombes Soit d'autres bombes Qui explosent grâce à un détonateur Ça c'est le pouvoir D'attirer par exemple Des coffres vers vous Ça c'est pour pouvoir Figer le temps Et ce pouvoir là Ce pouvoir Si C'est pour pouvoir Créer une sorte de colonne de glace Par exemple Si vous avez de l'eau Donc voilà Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire Pour le moment Je trouve qu'il est très complet Zelda C'est réellement la première fois Que j'ai ce sentiment D'immersion dans un Zelda On retombe directement Dans cette magie Zelda Le plaisir de retrouver Link Qui est présent Le jeu en mode portable Est juste ouf dingue Pour ceux qui se sont achetés La Switch Et là A l'heure actuelle Où il n'y a pas de jeu Ne pas se prendre Brave of the Wild Je trouve que c'est C'est un imparable Il ne faut pas passer à côté Le prix qui coûte A 50€ Et quand vous voyez En face Vous avez un One to Switch Le choix il se fait tout de suite Zelda Il faut foncer sur Zelda Parce que même ceux Qui n'aiment pas Zelda Ou qui n'ont pas suivi Qui ne sont pas forcément fans De la saga Depuis le départ Ils vont vite s'y retrouver Ça veut dire qu'on vous prend en main Dès le départ On va vous balancer du tuto On vous explique comment il faut faire Donc Quelqu'un qui n'a jamais fait de Zelda Il peut arriver dans celui-ci Sans peine tout est bien expliqué Donc voilà C'est un peu mes impressions En fin de week-end Après avoir un peu rongé Notre ami Zelda Même si j'aurais préféré Encore plus le ronger Mais bon Les gars devaient essayer un peu Et se faire la main Sur cette Nintendo Switch Donc il a fallu passer la main Donc moi les Loostics Je vous fais plein de poutous partout Je vous fais des becos Et je vous dis à très bientôt Sur notre chaîne Master Geek A savoir que Vous pouvez nous retrouver Sur Youtube Mais pas tout Vous pouvez nous retrouver Sur Instagram Facebook Twitter Donc si jamais tu veux partager La vidéo que tu viens de voir Et que tu te dis Putain Mes potes Ils sont super cool Mais ils connaissent pas ces mecs là Mais les Master Geek Ils les connaissent pas quoi Bah il va falloir conseiller Allez Bye bye You crazy mother You crazy mother